Salut, c'est Jérémy de la chaîne Fregalisme et aujourd'hui, on va parler de l'effet levier. Donnez-moi un levier assez long et un support assez solide et je lèverai le monde d'une seule main. Il paraît que c'est Aristote qui a dit ça. Elle est belle cette phrase, on va parler de cette technique, de cette pratique qui peut te permettre vraiment d'arriver à facilement s'enrichir au final, qui est l'effet levier. Alors l'effet de levier, qu'est-ce que c'est ? On va en parler ensemble maintenant. Cette vidéo, ça n'est pas seulement une vidéo pour t'expliquer comment ça marche l'effet levier, mais c'est aussi une vidéo dans laquelle je te mets à disposition et je t'explique ma calculatrice de crédit immobilier. C'est un outil complètement gratuit que je mets à ta disposition et qui va te permettre de faire tes simulations. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce parce que tu sais, ça permet de mettre en valeur la vidéo dans YouTube. N'hésite pas non plus à me laisser un commentaire pour me faire tes remarques et me poser tes questions. Et puis, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos à venir. Il faut également que tu te dépêches de télécharger ton exemplaire, ton guide des meilleures techniques frugalistes. Dedans, il y a plein de conseils. Dans plus de 80 pages, ça va te permettre d'arriver à faire des vraies grosses économies au quotidien. Ce n'est pas de la blague, c'est gratuit, c'est pour toi, c'est cadeau. Je sais que ça semble complètement dingue, je sais que ça semble complètement contre-instinctif, mais je vais t'expliquer comment, grâce à de la dette, tu peux arriver à t'enrichir. Alors, tu sais, je le dis souvent, il ne faut pas avoir de crédit parce que, tu sais, les crédits, c'est des dettes. Et quand on a des dettes, c'est des fils à la patte qui nous empêchent d'arriver à avancer vers la liberté financière. Néanmoins, il y a une exception à cela et il s'agit de crédits qui sont liés à des emprunts immobiliers. Plus largement, il s'agit de crédits d'emprunt d'argent qui vont te permettre de t'acheter des actifs plutôt que des passifs. C'est-à-dire qu'un actif, je l'ai déjà expliqué, mais c'est quelque chose qui te permet de gagner de l'argent au quotidien. Par exemple, un appartement que tu vas acheter et qui te permet de t'enrichir, de gagner de l'argent, ça va être un actif. Par exemple, une entreprise qui est rentable, c'est un actif également. A l'inverse, une voiture, c'est un passif parce que ça demande beaucoup d'argent, il faut l'entretenir. Je vais aller plus loin. Ton domicile, c'est également un passif parce que malheureusement, on a besoin d'avoir un toit sur la tête. Et puis, ce logement, on doit payer des taxes dessus, il faut l'entretenir, etc. Et puis, on n'est pas sûr qu'il puisse prendre de la valeur avec le temps, sinon ce serait de la spéculation. Donc, on ne peut pas considérer que ce soit un actif. Donc, un levier, ça consiste à emprunter de l'argent à la banque pour investir dans un actif qui va ramener plus d'argent que cela ne t'en coûte. C'est une technique qui te permet de te créer un patrimoine à long terme avec un effort moindre en quelque sorte. L'argent que tu vas récupérer par ta location doit te permettre d'arriver à couvrir les traites à la banque, mais également les charges et également la fiscalité et également les frais d'entretien, de rénovation, les frais d'agence, etc. Tout ça, c'est possible de faire en sorte que ce soit couvert par tes loyers. Il y a quelques conditions néanmoins. La première, c'est de se former pour bien acheter. Et la deuxième, c'est de faire en sorte que ton investissement soit et reste rentable sur le long terme. Imaginons une barre métallique et imaginons une masse qu'il faut essayer de soulever. Si cette barre est courte, forcément, il va falloir appuyer fort pour soulever la pierre. Si en revanche, la barre est très longue, à ce moment-là, il va falloir appuyer beaucoup moins fort. C'est ça l'effet levier. L'idée, c'est de te dire qu'au lieu de prendre des emprunts immobiliers qui sont courts, on va essayer d'extendre au maximum leur durée de manière à ce que tu génères le plus de cash flow possible. En ayant un emprunt immobilier qui est très long, tu vas rembourser peu d'argent chaque mois à la banque. In fine, ça va te permettre d'arriver à t'acheter et à investir dans des biens immobiliers que tu n'aurais peut-être pas pu acheter dans d'autres conditions. Peut-être que tu vas devoir mettre un peu d'apport pour ton investissement, mais l'idée, c'est que tu en mettes le moins possible pour faire en sorte que ce soit la banque qui prenne le risque. Néanmoins, la banque, elle va toujours prendre un collatéral en garantie et la plupart du temps, il va s'agir d'une hypothèque au prêteur de deniers. C'est-à-dire que dans le cas le plus négatif, si tu n'avais plus de locataires et que tu ne pouvais plus rembourser la banque, la banque viendrait saisir l'appartement afin de se rembourser dessus. Si tu es en cash flow positif, ça veut dire que tu vas arriver à montrer à ton banquier que grâce à de la dette, tu arrives à t'enrichir. Et donc, tu le mettra en confiance pour arriver à scaler, comme on dit, c'est-à-dire à reproduire l'opération de manière à multiplier et à augmenter ton patrimoine immobilier. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que d'autres personnes ont fait. Ton cash, en quelque sorte, il faut essayer de le garder pour tout ce que tu ne peux pas acheter avec de la dette. Tout ça, ça marche si tu fais des investissements intelligents qui te permettent d'avoir des locataires tout le temps, qui te permettent d'arriver à rembourser ton bien sur le long terme. Tu vois, dans la situation actuelle, des étudiants, il n'y en a plus. Et l'année, on va considérer qu'elle est quasiment bouclée. Donc, ça fait un manque à gagner de plusieurs mois. Et ça peut être une situation qui est complètement plombante, sachant par ailleurs que tout le secteur qui est lié au tourisme, si tu voulais faire du Airbnb pour la location courte, il y a de fortes chances qu'il soit complètement plombé aussi. Bon, il y a quelques exceptions. Moi, j'ai un copain qui fait de la location saisonnière comme ça sur la côte et il a vu tous les Parisiens avec le confinement qui sont venus débarquer sur la côte pour essayer de bénéficier de la douceur du temps plutôt que de la grisaille parisienne. J'avais vu quelques blogueurs commencer à ricaner en se disant « Ah ah ah, tous ceux qui ont fait de l'investissement immobilier qui se sont endettés à 100, 110 %, eh bien là, on va les retrouver tout comme des pimpins à cause du coronavirus et du confinement parce qu'ils n'ont plus de locataires et donc, du coup, ils vont se retrouver avec des dettes énormes. » C'est un petit peu plus compliqué que ça. La vérité, c'est que c'est au cas par cas et ça dépend du type d'investissement que tu fais. Moi, je suis désolé, mais par exemple, si tu investis dans des garages parking, le risque, il est complètement différent. La situation, elle est complètement différente. Si tu investis dans des appartements, genre des deux pièces, destinés à un jeune couple ou à un célibataire, bon, ben voilà, la situation, elle est différente également, quoi. Tu vois, dans un de mes appartements, c'est une personne qui est retraitée, dans un autre, ben c'est un jeune couple, dans un autre, c'est une jeune fille qui travaille dans le milieu médical. Bon, ben voilà, mes loyers, ils sont payés, il n'y a pas de problème et ils sont contents parce qu'ils ont un service qui est tout à fait adapté par rapport à leurs besoins. Ils ont des appartements ou des logements qui sont complètement propres, adaptés, à des prix qui sont complètement raisonnables. Donc voilà, je veux dire, c'est du gagnant-gagnant, quoi. Dans cette vidéo, je ne vais pas seulement t'expliquer ce que c'est que l'effet levier, mais je vais faire un truc, tu vas me remercier, je pense, c'est que je te mets à disposition et complètement, gratuitement, une calculatrice qui te permet d'arriver à faire tes simulations pour arriver à vraiment comprendre ce qui va se passer sur tes investissements et arriver à vraiment voir comment tu peux arriver à les évaluer. C'est complètement gratuit, pour ça, il te suffit d'aller sur mon site www.lefrugalisme.com et d'aller dans la boîte à outils et de regarder la calculatrice des investissements immobiliers. Elle est gratuite, elle est à disposition et on va passer derrière mon ordinateur pour que je te montre comment cela fonctionne. Alors, quand vous arrivez sur mon site www.lefrugalisme.com comme vous le voyez ici dans la barre d'adresse, il vous suffit d'aller simplement dans la section « Mes outils » en haut, donc ici « Mes outils » et il y a une section, une sous-section qui s'appelle « Calculatrice ». Je clique dedans et nous arrivons dans une partie dans laquelle il y a deux calculatrices qui sont à disposition. La première, c'est la calculatrice des intérêts composés. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous mets en lien ici au-dessus pour pouvoir y accéder et regarder qu'est-ce que c'est que cet outil, comment ça marche et comment je vous recommande de l'utiliser. Et enfin, l'outil que nous étudions aujourd'hui qui est la calculatrice des crédits immobiliers. qui est enfantin à utiliser et qui va vraiment vous permettre de comprendre ce que c'est que l'effet levier appliqué notamment à un investissement immobilier. Je vais prendre un cas réel. Il s'agit de la maison que j'ai achetée en juillet 2018. Je vous mets le lien ici là-haut si vous voulez aller voir pour en savoir plus. Donc voilà, une maison que j'ai achetée, c'est 70 000 euros. Donc là ici, dans la valeur du bien, j'ai rajouté les frais de notaire directement. Donc 11%, ça fait 7 700. J'ai versé zéro d'acompte. On a donc un crédit qui fait 77 700 euros. Le taux d'intérêt, j'étais à 1.9. C'est vrai que j'aurais pu avoir mieux, mais bon, ma banque me suivait tout de suite. Il ne m'embêtait pas trop. Donc voilà. Et j'ai fait ça sur un nombre de mensualités de 264, ce qui colle à peu près à 22 ans. Une date de début de crédit de 1er août 2018. D'accord. Le taux d'assurance, je l'ai laissé à 0,36. On peut certainement faire beaucoup, beaucoup mieux. Et notamment, il faut vraiment que vous preniez soin au niveau des assurances, d'essayer de négocier une assurance, mais qui soit sur le capital restandu et qui ne soit pas sur un capital fixe, puisque sinon, c'est injuste. Parce que plus le temps passe, plus l'argent que vous devez à la banque devient moindre, en quelque sorte. Il est de plus en plus petit. Donc il serait complètement anormal que vous soyez toujours assuré sur la totalité du montant de l'emprunt. Les banques ont beaucoup abusé avec ça. Il faut quand même le reconnaître. Mais depuis la loi Hamon, ça s'est quand même beaucoup, beaucoup calmé. Donc vraiment, pour vos assurances, je vous invite vraiment, vraiment à utiliser un comparateur type Les Furet, par exemple, et de chercher, compte tenu de votre profil et de l'investissement que vous envisagez de faire, quelle est l'assurance emprunteur qui sera la moins chère. Voilà. L'impôt foncier, je suis à 526 par an. OK. Les frais de copro, on est à 60 euros. Oui, c'est une maison, mais cette maison est quand même dans une résidence. Et dans cette petite résidence, il y a des espaces verts. Voilà. Donc de temps en temps, les gars, ils passent la tondeuse ou machin pour entretenir les arbres. Et puis, il y a également l'eau qui est en commun. Et ça, ce n'est pas négligeable. Donc voilà. Ce n'est pas non plus une situation idéale. C'est quand même mieux d'avoir des compteurs individuels. Mais ça aussi, ce n'est pas forcément quelque chose qui est facile à décider quand on arrive et qu'on est déjà dans une copropriété où les choses sont déjà plus ou moins réglées. Peut-être qu'avec le temps, on arrivera à faire voter l'installation de compteurs individuels, ce qui, à mon sens, serait beaucoup plus normal, juste. Et voilà, pour tout le monde, ce serait beaucoup mieux. Alors, je mets ça à calculer et j'obtiens automatiquement le résultat. Je vois que je vais devoir payer mensuellement 361,07 euros avec une assurance mensuelle de 23,31. Voilà. Dans la réalité, je paye un petit peu moins parce qu'encore une fois, je suis passé en délégation d'assurance. Les frais de copropriété, on est à 60 euros. Un total mensuel de 488,21. Le total du crédit, 77 700. La compte, zéro. Le total des intérêts payés, 17 622. Et le total des taxes, ce qui inclut bien évidemment la taxe foncière, et on est à 3,564 euros. Voilà. Le coût total de l'opération, 128 887 euros avec une date de fin à juillet 2040. Ici, j'ai un diagramme circulaire qui me représente la répartition de mes remboursements avec un capital à 60,3%. Les intérêts, 13,7% et l'assurance taxe frais, on est à 26%. Donc, on a également un diagramme, un histogramme, pardon, qui nous représente le total de l'opération. Donc, c'est assez logique de constater que le capital remboursé, il est de plus en plus important, puisqu'à la fin, on aura tout remboursé. C'est le but du truc quand même. Et puis, de la même manière, les intérêts qu'on paye à la banque sont de plus en plus petits. Voilà. Les assurances, taxes, frais, eux, restent constants. Dans la réalité, ils auront certainement quand même tendance à augmenter compte tenu au moins de l'inflation. et puis, compte tenu aussi du fait de la fiscalité qui, quand même, a une tendance globale à augmenter en France. Voilà. On a enfin la balance totale de l'opération qui tend évidemment vers zéro, puisque à la fin de l'opération, le bien est censé vous appartenir complètement, évidemment. Et on a enfin un calendrier du remboursement. Donc, on voit qu'au début, on paye beaucoup d'intérêts, encore que beaucoup, c'est relatif, avec un capital remboursé de 236,75. Et puis, plus le temps passe, plus les intérêts sont petits et plus le capital, lui, est important. D'accord ? Donc, plus le temps passe, plus vous remboursez de capital et moins vous payez d'intérêts à la banque. L'avantage, encore une fois, c'est qu'on peut facilement se constituer un patrimoine. Le problème, en revanche, parce qu'il faut aussi regarder les défauts de cette méthode, en quelque sorte, d'investissement, c'est que c'est une méthode qui est très, très longue. Et nous, en tant qu'investisseurs fregalistes, le temps, pour nous, c'est ce qui est le plus précieux parce qu'on a envie de pouvoir prendre notre retraite le plus vite possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Dans ces cas-là, il y a plusieurs techniques qu'on peut essayer de faire. La première, c'est peut-être d'essayer d'augmenter la rentabilité du bien. Si on arrive à augmenter la rentabilité du bien, forcément, on va augmenter notre cash flow au final. Et avec ce cash flow, on va pouvoir faire d'autres investissements qui vont nous permettre d'avancer encore plus vite. Et là, je te renvoie sur l'autre vidéo que j'ai faite sur les intérêts composés, c'est-à-dire sur la faculté de réinvestir les intérêts qu'on a déjà perçus de manière à créer une sorte d'effet boule de neige. Il y a un autre défaut à ce type d'investissement, c'est qu'il faut maintenir cette rentabilité sur le temps. Et tu sais, parfois, il y a des éléments qui sont extérieurs et qu'on ne maîtrise pas toujours. Je pense notamment à la fiscalité. Tu sais, la fiscalité, notamment en France, c'est une fiscalité qui est très changeante d'année en année et ça évolue et c'est un vrai problème pour les investisseurs parce qu'on ne sait jamais à long terme à quelle sauce on va se faire bouffer. Si tu veux arriver à t'engager sur la voie de la liberté financière, il convient d'arriver à vraiment te former pour éviter de tomber dans un certain nombre de pièges qui sont plombants. Dis-toi que si tu te plantes sur un achat immobilier, ça peut représenter des erreurs colossales. Donc, vraiment, il convient de ne pas aller bille en tête vers un truc qui a tendance à clignoter, tu sais, à être un peu brillant, achetez-moi, achetez-moi. Je pense notamment à tous les programmes de défiscalisation qui sont recommandés par nos chers gouvernements et puis, vraiment plus prendre le temps de regarder, de prendre du recul sur la situation et d'apprendre à vraiment détecter les affaires qui sont rentables. Je propose un programme de formation qui s'appelle Je prends ma retraite à 40 ans. Tu peux cliquer sur le lien en dessous pour pouvoir te préinscrire et être tenu au courant de quand elle sera prête et disponible. Ça devrait t'apprendre comment arriver à sortir de cette ratraie, comme on entend dire parfois. La ratraie, tu sais, c'est un peu le métro, boulot, dodo. C'est l'idée de croire qu'il faut continuer à courir, courir, courir et que le bonheur sera toujours demain. Non, le bonheur, il est aujourd'hui, il est maintenant. Seulement, il faut arriver à le saisir et il faut comprendre un petit peu les différentes techniques, les différentes étapes pour investir intelligemment sans faire d'erreur. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne c'est frugalisme. Si tu as aimé, tu me laisses un énorme pouce. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne en cliquant la cloche pour te tenir au courant des nouveaux contenus que je produis. N'hésite pas non plus à te dépêcher de télécharger ton guide des meilleures techniques frugalistes. C'est complètement gratuit. Dedans, il y a 80 pages de conseils pour arriver à faire des économies au quotidien. Enfin, si tu as des questions que tu veux me faire des remarques, n'hésite pas à me faire un commentaire en dessous. Je te promets que j'y répondrai et s'il te plaît à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn parce que ça m'aide à faire connaître cette chaîne, ça aide à la faire gagner en popularité. C'était Jérémy, je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao !